Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les locaux de The Family avec Ophélie Duvillard. Aujourd'hui on te reçoit dans le cadre du programme Gold Up pour encadrer d'autres entrepreneurs, des femmes entrepreneurs pour lancer leur projet e-commerce. Je dirais même entrepreneuse, terme maintenant qui se répand de plus en plus et il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui tu es influenceuse, tu accompagnes pas mal d'acteurs, que ce soit des marques, des sociétés, à rentrer en contact avec ta communauté mais aussi avec d'autres influenceurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui en tant que Gold Mother ? Ok, c'est très long, je vais essayer de faire très court. J'ai commencé par un DUT Tech Deco à l'UT d'Annecy qui m'a appris plein de choses. J'ai commencé une troisième année à l'étranger et au bout de deux mois je me suis dit oula je m'ennuie, c'est pas fait pour moi, j'apprends rien, enfin vraiment gros breakdown en mode non. Donc j'ai arrêté les cours, je me suis dit je vais me lancer une année à Paris pour voir en tant que mannequin et actrice. Et en parallèle j'ai lancé mon blog et je me suis dit si ça marche pas je reprends les cours et je verrai si ça marche, tant mieux. Donc au final ça a marché, j'ai été mannequin actrice et je commençais à être influenceuse donc il y a trois ans maintenant. D'accord. En parallèle j'ai eu aussi l'idée de ma start-up, de ma première start-up qui est Way2Up, une plateforme de mise en relation d'influenceurs et de marques, tout automatisé. Donc je construisais mon business plan en même temps que mon blog, en même temps que mes castings, enfin je faisais tout en même temps. J'avais jamais de week-end, pas de vacances, rien, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais donc ça me dérangeait pas. Et beaucoup d'ambition et du coup j'étais excitée donc pas de soucis. J'ai fini par du coup lancer Way2Up il y a un an et demi. J'ai arrêté le mannequinat et l'acting parce que le blog prenait plus de temps. Donc au bout d'un moment il faut faire des choix en fait dans la vie, tu peux plus tout faire, il faut se focus dans deux ou trois choses, même deux choses c'est bien. Et du coup j'ai arrêté le mannequinat et j'ai fait que le blog, le blog, le blog, que j'ai transformé en chaîne YouTube il y a un an. Donc maintenant c'est YouTube et Instagram principalement où je parle de lifestyle, de mode, de mes bons plans, de voyage et d'entrepreneuriat. Enfin beaucoup de développement personnel, par exemple je fais des vidéos comment avoir confiance en soi, qu'est-ce qu'une start-up, voilà pour aider les gens à penser autre chose. En fait je veux faire changer le mindset des gens. D'accord. Et du coup j'essaye à travers mes vidéos et ça marche plutôt bien parce que j'ai des retours exceptionnels de ma communauté qui à force de me suivre, de m'écouter, disent qu'ils changent et ont bien. Ou même qu'ils montent des entreprises et je suis en mode waouh c'est génial. Voilà côté Way2Up en fait la plateforme a marché mais pas avec l'ambition que j'avais. D'accord. Je me suis rendu compte qu'en France dans l'influence, l'automatisation ça marche pas. Et les marques veulent passer par des agences qui s'occupent de tout de A à Z. Donc c'est ce que je fais depuis un an. D'accord. J'ai très vite pivoté en fait. D'accord. Je travaillais pour des grands groupes, Le Printemps, L'Oréal, voilà beaucoup de grands groupes d'agences aussi. Des agences sous-traitaient la partie influence avec moi. Donc c'était hyper cool. Mais la question était est-ce que j'ai vraiment envie de devenir une agence, de recruter, de créer mon truc, etc. Ou pas. Et c'était pas ce que j'avais envie, je vois pas assez d'ambition là-dedans. D'accord. C'est très chouette mais j'ai besoin, en fait je suis vraiment une entrepreneuse start-up où j'ai besoin que ça fasse ça, puis ça. Ok. Et pas ça. Et l'agence… Chercher un principe scalable, un modèle économique… Ouais, qui scale et qui va très vite même si t'es au début t'es là, t'es là, t'es là jusqu'au jour où… Du coup c'était plus ça mon dada. Donc j'ai rencontré mon associé via mon agence parce que je l'aidais pour sa marque. D'accord. Avec qui on a parlé plusieurs semaines, on a échangé, on a travaillé ensemble sur l'influence. Et on s'est dit mais pourquoi on n'aiderait pas les influenceurs à monter leur marque. D'accord. Parce qu'aujourd'hui il y en a plein qui essayent, ils font un peu n'importe quoi, du dropshipping… Ils sont pas entourés. Ouais. Et du coup on s'est dit, viens on monte un truc qui prend le risque financier pour eux, qui prend tous les risques. On les aide de A à Z, on a les stylistes, on a la prod, on a les usines. Mon associé sait comment faire en e-commerce, il a toutes les cartes en main pour qu'une marque fonctionne en fait. Moi j'ai toute l'image, la presse, les RP, les magazines, les contacts, le réseau, la communication. Et je connais bien les influenceurs. Donc voilà, on a tout mis en commun et on commence petit à petit l'aventure. Voilà, on a signé une première influenceuse pour SS20, donc Spring Summer 2020. Et petit à petit voilà, on accompagnera ces influenceurs dans la création de leur marque. Un parcours très riche. Voilà, je pense que j'ai tout dit. T'as évolué, c'est vraiment intéressant de voir ton parcours. T'as parcouru différentes phases. Instagrammeuse, blogueuse, entrepreneuse, création d'une structure et puis aussi cette remise en question, ce pivot. Aujourd'hui, tu fais partie des Gold Movers, comme on les appelle. Du programme Gold Up, c'est un peu les mentors qui interviennent dans ce programme. C'est quoi ta perception sur ce programme ? Pourquoi tu as décidé de t'investir sur ce programme ? Je suis arrivée à The Family il y a un an et demi via un programme justement pour aider les jeunes entrepreneurs qui s'appelle Reverse, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était génial. Et en fait, j'ai aussi un peu voulu rendre la pareille parce que j'ai connu ce type de programme qui m'a aidée. Ça a créé une communauté de dingues, c'est mes potes aujourd'hui. On s'écrit tous les jours, un an après, un an et demi après. J'ai rejoint ensuite The Family avec ma première startup. Ils m'accompagnent dans ma deuxième. Et je sais pas, c'est l'esprit The Family en fait qui est très paid forward. Donc c'est avec grand plaisir que j'aide. Moi, je suis très paid forward et si je peux en plus aider des femmes à entreprendre, à créer, à leur donner de l'ambition, de la motivation, des clés pour travailler des influenceurs et même autres. Parce que vu que je monte deux boîtes, c'est facile. De les aider sur des questionnements, des peurs, des doutes. Avec grand plaisir parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui osent et qui entreprennent. Et du coup voilà, très féministe. Jusqu'au bout, donner de l'inspiration. Aujourd'hui, tu interviens sur quelle thématique dans ce programme ? Principalement l'influence. D'accord. Donc comment travailler avec des influenceurs ? Comment les trouver ? Comment les contacter ? Combien ça coûte ? Etc. Mais je peux aussi répondre à d'autres questions, plus sur les business en général, sur l'image, tout ça. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils au niveau de l'influence ? Si demain, quelqu'un veut travailler avec des influenceurs ? Juste deux, trois conseils à donner ? Encore une fois, ça dépend. Le produit, ce que vous faites. Il faut juste penser à un truc gagnant-gagnant. En fait, quelle est la valeur que vous apportez à l'influenceur ? Pourquoi il accepterait de bosser avec vous ? D'accord. Si vous ne lui donnez rien et qu'il doit juste partager votre campagne de crowdfunding, ça ne marche pas en fait. Ils sont sur-sollicités. Enfin, on est sur-sollicités. Donc voilà. Faire des mails très courts et très succincts qui disent exactement pourquoi vous les contactez, qui vous êtes et qu'est-ce que vous leur donnez en échange. Et les cibler ultra bien. D'accord. Très bien. Je pense que ce sera le mot de la fin parce que tu as un atelier très prochainement pour le programme Gold Up. Je te remercie en tout cas, Ophélie. Merci à vous. Et puis, je vous invite à découvrir davantage sur ton univers, peut-être sur ton profil Instagram. Voilà, sur Instagram, LinkedIn. Voilà, sur tous ces canaux-là, vous pouvez redécouvrir l'univers et les conseils d'Ophélie. Et puis, je vous dis à très vite au sein de la nation du e-commerce pour de nouvelles explorations.